Et yo les amis, comme hier, je ne suis pas dispo pour faire un live react sur Twitch, mais me voilà quand même à l'heure pour les nouvelles cartes d'aujourd'hui, et on va voir ça ensemble, je ne me suis pas spoil, j'ouvre cette vidéo en même temps que vous, on va voir les nouvelles cartes de suite, c'est parti. Et on est sur Piltover, aujourd'hui, inter-invertisseur défectueux, qui est 4-3 pour 4, avec un effet immédiat, donc on le joue depuis la main, et cet effet immédiat avec le petit rond, ça veut dire qu'il va aller dans le stack, donc on pourra avoir des réponses, l'adversaire pourra répondre, voire le contrer. Donc immédiat, inter-vertissez mes stats avec celles d'une autre unité. Oh ! Oh ! Pas mal, pas mal ! Une autre unité, il n'y a pas de précisé allié, donc on peut intervertir les stats avec une unité ennemie. C'est chouette ! C'est pas mal ! Alors au T4, on risque peut-être pas d'avoir une unité rentable, niveau stat défense, défense ou attaque d'ailleurs, mais j'aime beaucoup ! Bah attendez, c'est énorme, mais champion aussi, les amis ! Vous pouvez intervertir les stats avec Nasus ! Wow ! Cette petite unité est géniale ! Ça peut complètement contrer des decks Nasus ! Attendez, inter-vertissez mes stats avec ces unités, je ne me trompe pas ! Ça fait vraiment quelque chose sur des grosses unités, c'est génial ! Ouais, Nasus, un énorme rôdeur, pourquoi pas ! Vous imaginez, l'adversaire pose Nasus, pam ! Intervertisseur défectueux, l'adversaire pose Rek'Sai, pam ! Intervertisseur défectueux ! On peut en trouver plein des comme ça ! Il est pas mal lui ! Bonne carte Piltover ! Le tour qui est génial ! Ok, donc ça c'est son spell, la compétence ! Intervertissez ma puissance et mes PV avec ceux d'une autre unité ! Le boucotin effrayé, carte Targon ! On n'a pas que du Piltover ce soir ! C'est une 1-2 pour 1 ! Lorsqu'un allié me soutient, ou une carte pour le soutien conférée plus un plus un à moi et à l'allié qui me soutient pour se rendre ! Mais, pas mal ! On peut faire, genre T1-Pix, T2-Bouctin ! On aura un Pix 1-3, un Bouctin 2-3 rien qu'avec lui, plus 2-1 avec le Pix ! On peut faire des trucs sympas avec le support, avec cette unité ! Pourquoi pas un deck très très agressif au niveau du support, on a plein de petites cartes qui ne valent pas cher ! Bah écoutez, l'archétype n'était pas vraiment top, donc peut-être que le Bouctin va l'améliorer ! Mais il faudra jouer Targon, quoi ! Obligatoirement ! Why not ! Bah il est sympa, il est sympa ce petit Bouctin ! Bah pareil, l'arward il est... C'est cool ! Attendez ! Hop ! C'est quoi qu'il y a au fond là ? Euh... Il y a un méchant au fond, mais j'arrive pas à voir ce que c'est ! C'est quoi ce truc là ? On voit pas bien, on voit juste la gueule ! Mais non ! Encore un artwork ! Mais il y aura des artworks dans tous les sens, c'est Diana ça ! C'est Diana ? C'est Diana ! Les cheveux blancs, longs... Avec sa... Avec sa lame... Donc on aura une Diana défenseuse de la lumière ! Waouh ! C'est pété ! Franchement, cette illustration de cartes, elle sera trop pétée ! Elle est trop belle ! Je pense que c'est une des meilleures... Alors je suis team lumière ! Je suis team lumière au niveau des illustrations, bien sûr ! Elles sont vraiment belles ! Bah écoutez ! Voilà ! Petit lot de cartes d'aujourd'hui ! Dise-moi ce que vous en pensez en commentaire ! Les illustrations font bien plaisir ! Et on se retrouve demain pour des nouvelles révélations ! Bonne soirée ! J'ai l'enchaqué ! Elle a été très gentil ! J'ai l'enchaqué !